Qu'est-ce que la société de consommation devait s'étendre demain à toutes les nations ? Qu'est-ce que la société de consommation devait s'étendre demain à toutes les nations ? Pas seulement l'ancienne Terre n'est pas encore souffert, mais il va falloir au moins trois autres planets pour s'étendre leurs besoins. D'ici nous obtenons une question de préoccupation pour une planète Telerik, trois fois plus vaste que notre propre planète. On le constate donc une fois de plus, le séisme du progrès avec la contraction tellurique, elle aussi, des distances de temps, est bien le signe avant-coureur d'une naissance à la fois espérée et redoutée, dans la crainte d'une anormalité, la peur d'un handicap majeur qui résulterait de cette compression temporelle de la biosphère, pour une humanité jadis née de son humus, bien plus que de ces lointaines étoiles dont nous parlent si souvent nos astrophysiciens. Humain vient de humus, et humus parle d'humilité, terre à terre, poussière. Nous réalisez, thus, une fois, que cette earthquake de progress, avec la tellurique contraction, it is well, from distances of time, as well as the sign of a avant-coureur, a telling sign before a naissance, a birth, at the same time hoped and doubted, in a fear of an anormality, a fear of a major handicap which will result in a temporal compression of the biosphère, for a humanity already born in its own humus, but more so than its far away stars where we speak too often of our astrophysicians. De fait, l'illusion lyrique d'un progrès soi-disant grandissant mène à l'apparition conjointe des nanotechnologies de l'infiniment petit comme à la miniaturisation de l'infiniment grand de l'unique planète habitable du système solaire. From this fact, the lyrical illusion of progress, as we say, is growing, leads to the apparition, conjoining apparition of nanotechnologies, of the infinitesimally small, as the miniaturisation of the infinitesimally big, large, of the unique planet, the only planet, livable planet, in the solar system. Après l'annonce au siècle dernier de la fin de l'Histoire par Fukuyama, il ne s'agit pas d'annoncer ici la fin de la géographie, seulement d'évoquer le télescopage, l'accident du temps, d'un temps soi-disant réel qui ne tient nullement compte des limites sphériques de l'espace réel d'une petite planète en suspension provisoire dans le vide cosmique. After the announcement in the last century of the end of history by Fukuyama, it has nothing to do with announcing here the end of geography, only to evoke the telescoping, the accent of circulation of time, as we say, real time, that is, which does not only, which takes, does not take into account at all the spherical limits of the little planet in provisory suspension in the cosmic void. Merci. Bon, c'est bien résumé. I'm going to résumé de ce matin. So it's been resuming the morning session we had in a very condensed way. And perhaps you would like to change with questions about this, which is quite appropriate. Ah, beaucoup le disent. Oui, certainement, sauf que je prends la décroissance au sens de décélération. Encore une fois, il ne s'agit pas de décroissance au niveau de la consommation des biens matériels. Ceci dit, je ne suis pas contre du tout. J'ai parlé de l'austérité ce matin à propos de l'écologie. Non, je crois qu'il n'y aura pas de décroissance s'il n'y a pas une décélération. C'est-à-dire, si on n'est pas conscient que les phénomènes de production de la vitesse dans n'importe quel domaine, transport, transmission, etc., sont à la base de la croissance et de la décroissance. Là encore, très important. Je pense que je suis en train de dire, si je comprends bien, même si il y a une sorte de réduction de la croissance à un certain niveau, underneath toutes ces choses, despite la croissance, si il y a une croissance, ou une croissance de croissance, behind this, there is a sort of an acceleration. What he's looking for is the deceleration. Deceleration. But can we... Did you say we arrived? We arrived, yeah. I'm also referring to this economical thesis about the growth. Oui, et là, je le dis depuis longtemps, mais je ne suis pas économiste, à côté de l'économie politique de la richesse, nous ne pouvons pas ne faire place, ne pas faire place, à une économie politique de la vitesse. Richesse et vitesse sont liées. Accumulation et accélération sont liées. D'où une nouvelle intelligence de l'économie politique. Je rappelle que ce sont les physiocrates qui ont innové l'économie politique. Ce ne sont pas des économistes, ce sont des physiocrates. Or, les écologistes sont des physiocrates, à leur manière, qui ont à poser la question de l'économie politique de la vitesse. Et je crois que les problèmes énergétiques qui se posent en ce moment, c'est-à-dire le problème de l'épuisement des ressources fossiles, etc., etc., le problème du nucléaire, on est en train de nous dire, si vous remarquez bien, que le nucléaire, ça sera idéal parce que ça ne pollue pas. Et puis en plus, il y en a tant qu'on veut, tandis que le charbon, le pétrole, il n'y en a plus. Si on continue comme ça, au nom de l'écologie, on va carrément nous installer le nucléaire partout. Donc on voit à quel point la politique énergétique ne peut pas exister aujourd'hui sans une économie politique et énergétique de la vitesse, de toutes les vitesses. Alors, ça fait peut-être partie de la décroissance, mais le mot ne me convient pas. Je dis la décélération. Encore une fois, c'est dans l'ordre de la relativité du temps que se pose la question écologique, et pas simplement dans le matérialisme, des biens, du capitalisme, etc. Toujours, ça c'est à mon avis très important. Donc, c'est dans le centre c'est peut-être pas la notion de dégrouillage ou dégrowth. Il dépend de quel vocabulaire on va utiliser. Si c'est un capitalisme, il y a beaucoup de vocabulaire. Mais c'est plus, je disais déjà, des décelerations. et que chaque type de politique écologie doit prendre à considérer que chaque politique écologie doit penser à l'un des endes de nos ressources, de notre énergie, de nos ressources que nous avons. On le autre hand, l'argument qui s'est venu partout dans le monde est que il y a seulement une énergie qui serait la nucléaire énergie, qui serait un autre type d'acceleration qui serait dans le pensant de l'un des endes je ne dirais pas de catastrophe, mais de l'un des endes et de l'un des endes et de l'un des endes et de l'un des endes que nous avons besoin. Sous-titrage ST' 501